Bonjour, je m'appelle Brandon Crasso et je joue Pablo. Bonjour, je m'appelle Emilie et je joue le rôle d'Elena. Et bonjour, je m'appelle Tobias et je joue le rôle de Lisa. Et du coup, on est là pour répondre à vos questions. Je vous laisse la parole. Je commence ? Vas-y, c'est parti ! Quand j'ai su pour le rôle de Pablo, en lisant le scénario, etc., comment je l'ai appréhendé ? Je me suis dit, je suis dans la merde, en vrai, c'est vraiment ce que je me suis dit. Parce que ce n'est pas un rôle simple, c'est un rôle assez controversé. Il fallait faire une prise de risque et c'est ce que j'ai fait. Mais sinon, c'est une expérience comme une autre et je ne regrette pas du tout. C'est un peu pareil pour moi. Enfin, vraiment, Lisa, c'est tout le contraire de moi. Et du coup, c'est vraiment jouer le contraste. C'est vraiment une personne, c'est une personne totalement différente. Donc, c'était un peu un challenge de jouer Lisa, mais c'est vraiment une expérience. C'était cool, au final. J'ai plutôt hâte de découvrir qui allait être Elena. Et d'essayer vraiment de la comprendre. Essayer de retranscrire le mieux ce qu'elle vivait. Et du coup, ouais, j'étais plutôt contente. En plus, je connaissais déjà Mélodie et Cléa. Du coup, c'était un peu replié. Je pense que tabou, c'est un grand mot, vraiment. C'est un mot assez fort. Ça renvoie vraiment à quelque chose qu'on n'évoque pas, qu'on ne peut pas évoquer. Je pense que dans le cas du harcèlement, ça a vraiment un lien très fort avec la société. Notamment parce qu'aux yeux de la société, je pense qu'une personne qui se fait harceler, elle est considérée comme faible, comme soumise aux personnes qui la harcèlent et comme inférieure. Et ça, c'est mal vu. Et c'est pour ça que, typiquement, à cause de cette vision qu'a la société sur le harcèlement, une personne victime de harcèlement ne va pas forcément vouloir en parler. Elle va par peur, par honte, en fait. Et c'est ça qui va générer de la honte. Et je pense que c'est ça qui va faire que ce n'est pas évocable, entre guillemets. Et voilà. Donc pour moi, ce serait plutôt ça. Dans mon lycée, non pas que je vais lui faire une réputation ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on met des affiches et ensuite ça passe à la trappe. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui se font harceler, mais il n'y a jamais réellement d'actions concrètes qui sont faites contre le harcèlement. Et je trouve ça dommage. Donc on peut dire que c'est une forme... On rend le harcèlement tabou en n'agissant pas. C'est quoi ? Bah, moi je rigole dès que dans une pièce il y a écrit qu'il rigole. J'essayais qu'il y a un spécialiste et on voit mes petits coins. Oui. Du coup, ça me faisait marrer aussi. Et du coup, c'était un peu compliqué. Et puis bon, je vais revenir à ma réponse précédente. Mais je ne savais pas avec quelle intensité je devais me frapper. En plus, j'avais été poussée après. Du coup, j'ai bu par pétir le câble. Oui, c'est ça. Mais sinon, dans le mauvais terme, ce serait la scène d'agression. Ouais, ça laisse des marques. Ah, je suis rentré, j'étais en pleine réflexion sur moi-même. Ah, moi, ça m'ajoute pas qu'on m'a dit. Ouais, parce qu'en plus, on l'a fait deux fois. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas. Mais cette scène, on a dû la retourner. Parce qu'on l'a tournée dans une ruelle sombre. Oh, c'était très compliqué. La lumière était affreuse. Le sombre était affreuse. T'as les voisins. Les voisins, ils te regardent en haut. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, dis donc. Il est en train de l'agresser, la police. Du coup, il y avait ce genre de problème dans la première scène. Et dans la deuxième scène, c'était dans le parking, du coup. Il y a une deuxième scène qui m'a marquée. C'est la scène du suicide d'Elena. Parce que j'étais un peu dans un état second. Il faut confirmer, mais je faisais semblant de prendre des médicaments. Et du coup, je devais les recracher dans un bol. En fait, j'étais à moitié mort de rire. Et à moitié, je savais pas trop ce que je faisais. Du coup, je crachais les médicaments comme ça. Mais enfin, c'était vraiment... J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Et c'était... C'était vraiment particulier. On a quand même bien rigolé. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Dire que ça va d'une petite remarque, d'une petite pique. Et souvent, on pense pas du tout à mal. On se dit juste, c'est pour rigoler. Et en fait, on sait pas si... Enfin, pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut s'assurer que la personne dont on parle et qu'on vise rigole elle aussi. Sinon, c'est juste blessant. Et en fait, c'est ce qui se passe le plus couramment. Ouais. Souvent, ça prend la forme vraiment d'un jeu innocent. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et on voit que ça a des conséquences dévastatrices, en fait, pour la personne qui en est victime. Donc, ouais, bien sûr. Ça arrive beaucoup, malheureusement, beaucoup trop souvent, que ce soit totalement inconscient. Et donc, impossible à arrêter, quoi. Donc, c'est une personnage qui a écrit à lettres. C'est une très belle lettre. À la fois, elle a été un peu décidée au dernier moment. Mais je trouve que finalement, ça n'aurait pas pu mieux finir. La lettre, c'est vraiment Héléna qui se reconnecte finalement à elle-même après s'être oubliée pendant un très très long moment. Donc, je pense que ça montre beaucoup de choses. Ça fait passer beaucoup d'émotions. Je trouvais que la scène de la lettre, c'est une très belle réconciliation avec soi-même. Et du coup, je trouve que c'était une super fin pour le court-métrage. Et personne m'a donné des frissons. Genre, j'étais en mode... Waouh ! Donc, ouais, franchement, super fin. Et c'est super important aussi de mettre ça. Donc, c'était bien placé dans le court-métrage. Et vraiment important pour Héléna, du coup. Et pour les visionnaires ? Non, comment on dit ? Ceux qui visionnent le court-métrage. Voilà. Moi, je pense que la lettre, en tout cas, je l'ai interprétée comme ça. Mais je pense que c'était, on va dire, le message de tout ce court-métrage. On va dire, c'est vraiment de reprendre le pouvoir face aux harceleurs et surtout ne pas se laisser faire et se taire. C'est pour ça que je pense que ça représente bien le court-métrage puzzle, en fait. Alors, il y a déjà des actions qui sont faites, enfin, dans les écoles, etc. Mais c'est tellement minuscule et tellement minime qu'en fait, c'est juste là pour le décor. C'est juste là pour dire, bah ouais, regardez, on a une affiche là, devant la cantine. C'est bon, on lutte contre le harcèlement. Alors que pas du tout, lutter contre le harcèlement, ça passe par la base, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Il faut apprendre aux enfants quelles sont les conséquences du harcèlement et pour qu'ils prennent en fait conscience de la gravité de leurs actions. Parce qu'en fait, les enfants, ils se rendent pas compte, ils ont qu'une notion de ce qu'il y a derrière et de ce que ça engendre. Et il faut, je pense que ça passe par des interventions, que ce soit dans les classes, des temps vraiment dédiés à la sensibilisation, au harcèlement. Faites attention autour de vous. Si vous voyez du harcèlement, intervenez. Faites venir les adultes. Ça, c'est compté comme du harcèlement. Ne le faites pas. Donc ouais, c'est vraiment... Arrêtez de penser que juste mettre une affiche dans les lycées, ça va suffire. Et vraiment commencer à éduquer les enfants. Ouais. Je pense que, quelles que soient les solutions pour arrêter de diminuer le harcèlement, il faut absolument rien attendre des victimes de harcèlement. Evidemment, c'est pas à elles de parler, c'est pas à elles de s'en sortir. C'est pas leur faute. Ce qu'il faut changer, ça prend vraiment une dimension beaucoup plus grande que juste... C'est vraiment beaucoup plus important que ça, en fait. Et donc, du coup, comme a dit Mélie, c'est vraiment l'éducation, en fait. Ça passe vraiment 99%, même 100% du problème qui vient de l'éducation. Ça, faut vraiment que ça change. Et faut aussi qu'on ouvre la communication au maximum dans les établissements scolaires. Parce que trop souvent, justement, c'est minimisé, c'est étouffé. C'est le fameux syndrome de non, non, tout va bien dans mon établissement, tout se passe bien. Ça, justement, faut que ça change, ça s'arrête. Et aussi dans les médias aussi. Faut vraiment que ce soit un sujet à des débats, à des discussions, pour que ça ouvre à des discussions et aux témoignages, quoi. Alors, du coup, on a l'éducation et la communication. Moi, je serais plutôt d'avis de rajouter... Enfin, je rajouterais plutôt à cela la protection et la sanction. La protection dans le sens où je trouve que les victimes d'harcèlement ne sont pas assez protégées comme elles le devraient. Et je trouve qu'on laisse beaucoup trop de liberté aux harceleurs d'harceler. Je pense qu'en rajoutant des sanctions, on va dire, beaucoup plus sévères. On pourrait baisser de façon drastique le taux de harcèlement dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Je pense que ce serait vraiment quelque chose de pas mal et ça pourrait donner un avertissement, on va dire, à quiconque essaie dans le futur d'harceler. Il faut de l'écoute, de la communication, de l'éducation, comme tu as dit. Et moi, je rajoute à ça la protection et les sanctions. Je pense que ce serait un ensemble de tout ça qui ferait évoluer les choses. Alors moi, ce n'est pas une anecdote, mais il faut savoir que le tournage, on l'a fait sur un laps de temps extrêmement long. Parce qu'à chaque fois qu'on a tourné, c'était des veilles de confinement. Voilà. Donc on a tourné une première fois, la veille du premier confinement. Donc on a tourné presque toutes les scènes du lycée. Donc ouais, vraiment, c'était assez cocasse. Parce qu'à chaque fois, on était dans la cuisine de Mélodie et on apprenait qu'il y avait un nouveau confinement. Et on était là, bon bah dans 6 mois pour la suite du tournage. Donc ouais, on a fait ça presque sur deux ans, deux ans complets. Donc voilà. Mais ouais, mais de toute façon, en général, on a bien tous rigolé pour beaucoup de choses. Bon, rigolé. Rigolé jusqu'à la fin de la journée. Parce que crois-moi, les adieux chaque soir, ça me brisait le cœur. J'étais là, non, je voulais continuer à tourner. On était vraiment, enfin, c'était une pure partie de plaisir. Ah, c'était vraiment, c'était un bonheur, un bonheur. C'était une très belle rencontre. Incroyable. Voilà. Je suis actuellement en train de développer une série qui s'appelle The Crow. Elle sortira prochainement. Vous le verrez de toute façon. Je ne m'en fais pas pour ça. Je ne sais pas pour vous. Vous continuez dans le cinéma, du coup ? Alors moi, je suis beaucoup plus dans le théâtre, en fait, que dans le cinéma. Je compte faire une carrière plutôt dans le théâtre. Mais bon, si jamais il y a des projets dans le cinéma qui s'avonsent, pourquoi pas ? Peut-être que je franchirais la passerelle entre les deux. Mais non, a priori, moi, c'est plutôt théâtre. Et moi, pour l'instant, je n'ai aucun projet concernant ni théâtre ni cinéma. J'adore toujours faire du théâtre. Mais pour l'instant, j'essaie plus de chercher ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et ce qui est vraiment important pour moi. C'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Ça fait vraiment énormément de plaisir de voir que ça touche les gens. Un gros cœur. Parce que vous le méritez. Merci beaucoup pour tous vos retours et prenez soin de vous et de vos proches. Merci beaucoup. Merci beaucoup.